Quand on prend en charge une enfant syndrome de Rett, en psychomotricité, le travail qu'on va développer, c'est de se calquer sur le développement psychomoteur de l'enfant. Quel que soit l'âge d'ailleurs, parce que comme il y a des régressions, comme il y a des acquis qui ne sont effectivement pas présents, il faut avoir vraiment conscience et une bonne connaissance du développement psychomoteur de l'enfant et des lois qui en découlent pour pouvoir proposer un certain nombre d'exercices qui vont permettre de maintenir des acquis et de passer à l'étape suivante. Alors en fait, on se calque sur l'acquisition de la marche et sur l'acquisition de l'appréhension. Alors l'acquisition de la marche, les enfants au départ, quels qu'ils soient, sont allongés et ils vont avoir dans leurs étapes la possibilité de pouvoir se mettre sur le côté et puis ensuite de se mettre assis. Et puis à partir de la position assise, de passer à la position debout, sans aide. Au départ, il y a des aides et puis ensuite, il n'y a pas d'aide. Et donc en fait, on a tout un tas d'exercices comme ça qui permettent aux enfants de suivre ces lois de développement et ces étapes de développement psychomoteur. Voilà mademoiselle, hein ? Allez, on y va ? Hop ! Voilà ! Mais par contre, c'est toi qui t'allonge. Ouais, c'est toi qui t'allonge toute seule. C'est ça. Hop ! Oh ! Voilà ! Allez, bravo ! Allez, c'est rien ! C'est rien, c'est rien ! Mais tu vas voir, c'est rien du tout. On va se mettre sur le côté, d'accord ? C'est toi qui va le faire toute seule. Tu vas tirer sur ton bras, puis tu viens sur le côté, puis tu me regardes. OK ? Allez, tire sur ton bras. Alors, c'était... Oui, vas-y. Allez. Eh bien, tu me tires la langue en plus. Eh bien, c'est malin ça. Bon. Alors, l'exercice-là, il sert à faire passer sur le côté des enfants. En n'utilisant que le bras. Voilà. Et puis après, on fait la même chose avec la jambe. Voilà. Et hop. Et après, le bras se met en place. Alors, on recommence. Alors, on tire sur le bras comme ça. Et puis, on imprime un mouvement. Et après, voilà. Hop. Là, c'est nettement mieux. Là, j'aide un peu quand même. Parce qu'il faut que le mouvement démarre de l'épaule et qu'il aille jusqu'aux fesses et à la jambe. Alors, on fait ça des deux côtés. Allez, on essaie de ce côté-là. Et hop. Voilà. Vous avez le mouvement qui... Voilà. Vous avez les jambes qui se mettent... Ouh. C'est pas dur, ça ? Ouais. On se met allongé. Doucement, 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 doucement. Voilà. Ah, je n'aime pas être allongé. Allez. On met juste la jambe comme ça. Voilà. Et ensuite, hop, on tourne. Et on fait travailler le dos jusqu'à la tête. D'accord ? Alors, après, les exercices de relevé. Alors, on se met le dos bien droit. On bloque une hanche. On prend la main de l'autre côté. Et on vient de se mettre debout. Voilà. Assise. Pas le bouche, mais c'est trompé. On recommence une fois avec l'autre. D'accord ? On va bloquer la hanche ici. On va prendre la main là. Il y a un côté qui est toujours plus dur. Chez les gars. C'est dur ? Voilà. Très bien. Super, mademoiselle. Allez, on va se mettre debout. D'accord ? T'es mieux comme ça ? Non. Non ? Bon, d'accord. C'est clair. Tu viens ? Alors, on va s'asseoir dessus, d'accord ? Allez, là. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Maintenant, il va falloir arrêter de travailler avec tes mains. Il va falloir travailler avec ton dos. Voilà. Là. C'est embêtant, ça. Et on va tendre les bras. Ça, c'est plus difficile, mademoiselle. Voilà. On tend les bras. Hop. Et donc là, on essaie de faire travailler tous les muscles du dos. qui fonctionnent au niveau de l'équilibration. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être debout pour avoir de l'équilibre. Il faut aussi avoir de l'équilibre quand on est assis. Voilà. Là. Vous voyez ? C'est bon ? Fatigué ? Ouais. Allez, on se met debout. Très bien, mademoiselle. C'est super. Tu préfères debout, de toute façon. Bon. Alors, après, on va faire un petit peu d'exercice pour s'asseoir et se relever sur une chaise. D'accord ? Par contre, on démarre toujours de la position assise. Et puis, pour se relever, on se penche en avant. Alors, le problème avec les filles qui ont un syndrome de REC, c'est qu'elles ont toujours le dos qui est très raide pour se relever. Donc, en fait, il faut leur apprendre à se pencher en avant, puis ensuite pousser sur leurs jambes pour pouvoir remonter. Ce qui n'est pas évident. Alors, ce sont des exercices qu'on doit répéter le plus souvent possible. Il faut se pencher en avant et pousser sur les jambes. Voilà. Par contre, la tendance est à se réduire dès qu'elles ont besoin de se mettre debout. Elles se réglissent. Et il manque un certain nombre de séquences de mouvements pour pouvoir le faire comme il faut. On se penche en avant. On se penche en avant. Hop là ! Ouais, pas mal. Il peut mieux faire quand même. Allez. On se remet debout. On se penche en avant. Et on pousse. Voilà. Donc là, le mouvement, il commence à se mettre en place. Et si on le refait... Il faut vraiment faire ce genre d'exercice, vraiment tous les jours. C'est pour ça qu'en fait, quand on a décidé de faire des stages pour les parents, c'est que les parents puissent apprendre aussi un minimum de choses à connaître au niveau du développement des enfants. Et puis comment ils peuvent passer de la position assise à la position debout, de la position debout à la position assise. Voilà. Alors, il y a un autre trait qui est assez caractéristique chez les enfants syndrome de RET et qui permet de faire un certain nombre d'exercices. C'est le fait qu'ils vous regardent, ils vous fixent, mais en même temps, ils sont capables de voir dans leur champ visuel les obstacles. On y va. Allez. Voilà. Très bien. Et tout ça, sans regarder. Alors maintenant, je vais le mettre un petit peu plus en hauteur. Voilà. Alors là, c'est plus haut. Oui. Allez. On y va. On passe. Ah. Alors. Essayez. Oui. Il faut que tu passes le pied. Allez. Oh, c'est difficile. Allez, Léa. Lève ton pied. Lève le plus haut. Lève le plus haut. Là. Et l'autre, tu vas le lever aussi. Voilà. Donc, il faut accompagner les mouvements, assez souvent. Allez, on recommence. Allez, on lève la jambe. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, voilà. Et la deuxième, elle passe toute seule. Et oui. Donc, en fait, pour permettre aux enfants de pouvoir s'asseoir et se mettre debout, et puis ensuite de passer de la position debout à la position assise, il faut qu'ils puissent avoir une bonne coordination au niveau du tronc. Le problème chez les enfants, c'est qu'ils puissent. Le problème chez les enfants, c'est qu'ils ont une apraxie du tronc, c'est-à-dire que le séquencement des mouvements pour arriver à une fin n'est pas en place. Quand on veut prendre un objet, il y a une série de mouvements qui vont être déclenchés par le cerveau et puis qui vont être contrôlés par le cerveau et par le cervelet, qui vont faire en sorte qu'on va arriver à une fin. C'est-à-dire, si je veux prendre un objet, ça démarre, je prends l'objet et voilà. Donc, il y a un séquencement de mouvements dans le temps. Le problème, c'est que chez les enfants syndrome de RET, ce séquencement, il n'existe pas. Il existe simplement au départ, mais pour arriver à la fin précise, il manque des éléments. Alors, c'est la même chose pour se mettre debout ou assis. Il n'y a pas une bonne coordination des muscles du dos et des jambes, ce qui fait que quand elles vont vouloir s'asseoir, elles ne s'assierront pas, elles vont tomber en arrière, mais d'une façon raide. Et c'est pareil pour se relever. Elles ne vont pas avoir le réflexe de se pencher en avant puis de pousser sur les jambes. Non. Et comme les parents, ils ont l'habitude de tirer sur les bras, elles vont se rédire et elles vont se mettre debout comme ça, quitte après à marcher. Le problème, il n'est pas là. Mais entre la position assise et la position debout, et la marche, il manque des morceaux. Et c'est là où on va travailler en psychomotricité. Entre autres, les éducateurs, les kinésithérapeutes, etc. vont travailler aussi de la même façon avec leurs moyens à eux. Mais en fait, tous ensemble, on va faire en sorte que les enfants puissent acquérir un certain nombre de mouvements, ne pas en perdre, et puis récupérer les morceaux qui manquent. L'appréhension, elle ne s'effectue pas n'importe comment. Alors, quand je dis l'appréhension, c'est vraiment le fait de prendre un objet. On part toujours de quelque chose de global pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, un enfant, quand il apprend à attraper un objet, il faut que les réflexes archaïques aient disparu. Les réflexes archaïques, ce sont les réflexes que les nouveaux-nés ont à la naissance pour pouvoir s'en sortir tout seul, éventuellement. Donc, il y a le réflexe de sucion, il y a le réflexe de la marche automatique. Donc, vous prenez un nourrisson, vous le mettez debout, et puis vous lui bloquez une jambe, et l'autre jambe va passer toute seule par-dessus un obstacle, quoi. Chez un nourrisson qui vient de naître. Donc, ça, ce sont tout un tas de réflexes qui sont présents, c'est génétique. Et ces réflexes, après, vont se combiner pour ensuite avoir des mouvements volontaires. Alors, le propre du réflexe, c'est que ce n'est pas volontaire. Donc, à partir de trois mois, les réflexes disparaissent, les réflexes archaïques disparaissent, et puis on voit apparaître une motricité volontaire. Alors, chez les enfants syndrome de RET, ça existe, parce que le syndrome apparaît entre six mois et un an, mais jusqu'à l'âge de six mois, les enfants fonctionnent comme n'importe quel gamin. Donc, ces réflexes-là ont été en place, donc il n'y a pas de raison qu'on ne les garde pas. Et donc, ça se voit, parce qu'on a quand même des gamines qui marchent. Alors, le problème de la marche, on en reparlera tout à l'heure, c'est que, bon, il y a à peu près la moitié des enfants qui marchent, et l'autre moitié qui ont marché, puis qui perdent la marche. Donc, on ne sait pas pourquoi pour le moment. On n'a pas d'éléments qui permettent de déterminer pourquoi les enfants ont perdu la marche. L'appréhension, eh bien, il va falloir qu'on travaille au niveau de l'épaule, parce que le mouvement démarre de l'épaule. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est que quand on fait de l'escrime ou du tennis, eh bien, c'est l'épaule qui fonctionne, ce n'est pas le bout des doigts. Donc, ensuite, on va travailler au niveau du coude, et ensuite, on va travailler au niveau du poignet et des doigts. Alors, le problème avec les enfants syndrome de RET, c'est qu'elles ont tout le temps les mains comme ça. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à bloquer une main pour libérer l'autre de ses stéréotypies, la libérer, et puis, pour pouvoir faire des exercices. Alors, je te mets assis sur la chaise. Alors, ce qui est important, c'est que les enfants soient assis comme il faut. Il faudra peut-être filmer juste, voilà. Donc, quand on travaille sur une table d'adultes, il faut que les gamins puissent avoir une bonne position au niveau de leur corps, et qu'ils aient les pieds qui touchent par terre. Alors, quand les pieds ne touchent pas par terre, il suffit d'avoir des chaises de ce style-là, où on peut régler les tablettes en dessous. Alors, là, on va essayer deux, trois petites choses. Alors, est-ce que tu veux aller chercher quelque chose là-dessus ? Voilà. Alors, le travail qu'on fait quand on... Alors, ça, c'est de la dégringolade, mais bon, les gamines, ils aiment bien ça. On ne va pas leur demander de construire énormément de choses. Simplement, d'utiliser leurs mains pour aller chercher un objet, ou de le faire tomber. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on se met derrière ou à côté, et on maintient une des mains, de façon à libérer l'autre. Voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas faire toujours la même chose avec la même main, il faut changer de main. Allez, on change. Oui. Vas-y. Alors, là, je bloque la main droite. Alors, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile, tout comme le relevé tout à l'heure. Le relevé à gauche était hyper difficile. Le relevé à droite était plus facile à faire. Et là, c'est dur. Alors, pareil, il y a une chose à bien comprendre aussi, c'est que les objets qu'on veut leur faire attraper, il faut qu'ils soient dans ce qu'on appelle les mi-champs, c'est-à-dire la moitié du corps, qui est à droite, là, donc je lui mets l'objet, non pas directement en face, mais sur le côté. Alors, on va garder la main, là. Allez, Léa, tu me refais encore un coup, là, tu vas te chercher, ce bazar. Hein ? Allez, s'il te plaît. Non, t'en as marre. Elle en a marre. Allez, encore un coup. Voilà. Et là, on a tout fait tomber. C'est pas une motricité fine qu'elle a développée, là, Léa. C'est vraiment la première approche de l'appréhension, qui est ce qu'on appelle la pince en râteau de croupier. Alors, ça fait référence aux croupiers des casinos, qui vont chercher les jetons avec un râteau. Et un enfant, quand il démarre ses mouvements de préhension, eh bien, il a un mouvement qui part de l'épaule, avec le bras qui est pratiquement bloqué. Et il va attraper les objets de cette façon-là. Il n'attrape pas avec les doigts, mais il les attrape avec la partie inférieure de la main. Ensuite, il va y avoir la possibilité de pouvoir fermer ses doigts. Alors, ça veut dire que là, maintenant, les muscles du coude et de l'avant-bras sont coordonnés. Mais pas indifféremment, mais tous ensemble. Et donc, la deuxième pince, elle va se faire de cette façon-là. Et puis ensuite, il va y avoir l'opposition du pouce au doigt. Donc, c'est tous les doigts contre le pouce. C'est la pince inférieure. La pince supérieure étant celle-là. Motricité fine. Donc, en fait, ce qu'on va faire en psychomotricité, entre autres, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses à faire, mais globalement, par rapport à la marche et par rapport à l'appréhension, on va suivre le développement psychomoteur de l'enfant. Et puis, d'abord, vérifier qu'ils ont acquis ou pas un certain nombre de mouvements. Et puis ensuite, proposer des exercices pour maintenir les mouvements acquis et puis passer à l'étape supérieure. Donc, en marche et en motricité fine. À côté de ça, il faut savoir que les enfants, elles ont besoin aussi d'être calmes, détendus. Donc, on va travailler sur de la relaxation. La relaxation avec des enfants syndrome de RET, c'est de faire des séances de massage au niveau des pieds, au niveau du visage, de façon à détendre l'enfant quand ils sont tendus. Donc, ça, c'est tout un tas de techniques qu'on peut apprendre durant les stages. Vous avez une verbalisation aussi de tout ce que vous faites. Les différentes parties du corps que vous touchez pour travailler sur le schéma corporel. Le schéma corporel étant la possibilité d'utiliser son corps sans en avoir conscience. C'est la possibilité d'utiliser son corps dans l'espace et dans le temps, sans être obligé d'y penser. Et donc, ça nécessite aussi la connaissance de son corps. Et la connaissance du corps, eh bien, elle fonctionne avec les enfants syndrome de RET quand chaque fois qu'on fait un mouvement, chaque fois qu'on touche un doigt, une main, une partie du corps, on le verbalise. Puis, il y a de toute façon des périodes où on va se dire, tiens, aujourd'hui, on va travailler sur le schéma corporel. Donc, on va faire des séances bien précises sur la connaissance des différentes parties du corps. Et puis, on regarde si l'enfant y réagit. Et comment savoir si l'enfant réagit positivement ou négativement ? Le meilleur moyen, c'est d'avoir un énorme contact avec les parents. Et ce sont eux qui vont vous dire exactement quels sont les modes de communication de leur enfant. Ça nous fait gagner du temps parce que nous, on n'est pas obligés d'essayer de se dire, tiens, bon, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle n'est pas d'accord ? Si les parents sont là, présents pendant la séance, et vous disent, ben voilà, là, elle est d'accord, là, elle n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. Vous vous apprenez aussi à communiquer avec l'enfant. C'est en gros ce qu'on va travailler avec les enfants syndrome de RET et polyhandicapés. Quand on est en phase d'éveil, comme en ce moment, eh bien, on a un tonus de fond qui permet à préparer le mouvement. C'est-à-dire que là, moi, mon bras, il n'est pas complètement mou, mais il n'est pas complètement tendu non plus. Il est simplement à équilibrer pour pouvoir réagir à une situation ou une envie que je peux avoir de prendre un objet ou de me lever ou tout ça. Chez les enfants RET, vous avez le tonus de fond qui est généralement très développé. C'est-à-dire que, oui, vous avez très peu d'enfants RET qui sont molles. Elles sont généralement très tendues. Et c'est aussi le fait que quand elles se mettent debout ou qu'elles s'assoient, elles sont raides comme un bâton. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer avec de la relaxation, puis il y a un tas d'autres exercices à côté, à ce qu'elles arrivent à réguler ce tonus-là, de façon à pouvoir avoir des activités volontaires, telles que la prise d'objet ou d'aller taper sur un contacteur. Donc il y a tout ce travail-là qu'on doit faire en amont avant d'arriver à un exercice. En fait, l'important du travail, quel que soit le thérapeute, c'est de travailler dans le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que le thérapeute ait plaisir à travailler avec l'enfant et que l'enfant ait plaisir à travailler aussi avec le thérapeute. Et ça, ça nécessite une bonne connivence avec les parents. Il faut vraiment être tranquille avec les parents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des parents qui vous regardent faire. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire, bon, ça, je n'arrive pas à le faire parce que, bon, on va essayer de trouver le moyen. Bon, je crois qu'il faut être humble et puis travailler dans le plaisir. Voilà. Bon, je crois.